Bonjour. Présidentiel 2024, le PS conjugue Maki au passé, indique Walfe Quotidien qu'à note, Villane chante des retrouvailles socialistes. À la page 3 avec mon confrère Majib Gaye, retenez concernant justement ces retrouvailles socialistes et troisième candidature de Maki que Villane jette de gros pavés dans la mare. Voix officielle du Parti socialiste, Abdoulaye Villane a vendu la mèche sur les retrouvailles de la grande famille socialiste. Invité à l'émission au grand jury de l'RFM, le président du conseil départemental de Kafrine n'a pas mâché ses mots. Lui qui disqualifie la troisième candidature de Maki Sall. Malgré son ancrage dans Beno Bokuyakar, le PS est dans une logique de réunir tous ses fils pour la reconstruction de la grande famille. Le président du conseil départemental de Kafrine dit être en discussion avec Souti Touré, Abdoulaye Maktar Dioub, Khalifa Sall, Moustapha Nias, Diégan Sen de l'URD et le journal de la Cité. Ce sera un projet titanesque au regard de l'éclatement profond du PS où certains, avec leur formation, sont dans la majorité présidentielle et les autres dans l'opposition. Fin de citation. Et dans les colonnes de cet article, Moumoudi Albert, qui est d'avis que si le PS avait la chance de revenir au pouvoir, peut-être que sa famille allait se retrouver. Le parti originel que dirigeait Aminata Mbany Niaï, dira-t-il, n'est pas au pouvoir et est très affaibli. C'est un parti phagocyté par la paire et le président Maki Sall. Moustapha Nias est dans la mouvance présidentielle et est une entité très différente du parti socialiste originel. Khalifa Sall a formé un parti qui est très différent du PS originel également. Justement, Khalifa donne sa langue au chat avec mon autre confrère Najib Sanya. Accroché au détour d'une tournée qu'il effectue dans le département de Rufisque, Khalifa Sall ne confirme ni n'infirme les révélations de Abdoulaye Villane quant au retrouvaille socialiste. Vente de rébellion au sein de Beno, Rémi Cotillan poursuit. Incertitude sur la troisième candidature. Villane prononce la formule bannie. Source A sur un registre tout autre. Ouvre sur la hausse des prix. Assurance automobile. L'État du Sénégal a augmenté ce mois la taxe qui était de 10% pour l'amener à 14%. En guise de riposte, les compagnies d'assurance ont tout simplement revu à la hausse de leur tarification. Les transporteurs annoncent une grève illimitée. Le gouvernement colle les forces de défense et de sécurité aux chauffeurs qui augmentent les prix de transport. Ça ressemble à Russie, Ukraine. Note mes confrères, au moment où là, se parle d'un dialogue de sourds entre l'État et les acteurs, par rapport également à ces mesures pour la sécurité routière. L'intersyndical du transport routier décrète une grève illimitée à partir de ce mardi. Mansour Feil s'oppose à la hausse des tarifs par Aftu et brandit le bâton. Bras de fer, État transporteur, retour des 22 mesures sur la sécurité routière. Sud quotidien, livre vers la grève générale. Critique d'enchaîner. Mansour Feil dans toutes les sources du pouvoir. Un porte-bagages présidentiel. Inconnu du bataillon des grands acteurs politiques, mais propulsé au pouvoir depuis l'arrivée de Macky Salle, Mansour Feil est devenu une personnalité centrale dans la gestion du pouvoir. Plus qu'un beau-frère, c'est l'un des plus fidèles collaborateurs du président de la République au point d'avoir piloté les départements stratégiques de la solidarité nationale au transport, en passant par les infrastructures et bien d'autres secteurs clés qui confondent désormais son nom au régime présidentiel de Macky Salle. Note critique. L'évidence, à son tour, enchaîne avec la présidentielle 2024, la leçon de Anshou Manassane au doyen Kader Boy. Le professeur Boy semble développer une thèse de validation partisane ou d'appartenance à un camp politique. Dixit Anshou Manassane. Selon le jury, c'est maire de Sinyan. Rien n'empêche la candidature de Macky pour 2024. Élection présidentielle 2024, restons-y avec cette fois-ci le mandat qui titre « Khali Fassal reprend son Dormbok ». Je ne ferai pas des réformettes. Dixit Boubacar Kamara sur sa venue en politique et le lancement de son ouvrage « Construire le Sénégal du futur » dans 24 heures, au moment où Alingou Indiaï, sur un registre tout autre dans le quotidien Le Soleil, le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire déclare « Le président réceptionnera 300 tracteurs le 30 janvier ». Nous passons au quotidien Enquête où une jeune étudiante sénégalaise a été violée en Turquie. Une sordide affaire. Mes confrères rapportent que son patron et un employé sont placés en garde à vue. Comment la jeune étudiante a échappé à ses bourreaux, arrêtée puis relâchée ? Elle est dans un état de détresse selon ses proches. Harcèlement, proposition indécente, exploitation, les témoignages accablants des étudiants. Nous passons au quotidien Le Peuple. Hier du président Aluga, l'hommage du chef de l'État aux héritiers d'Elhaj Omar Al-Foutiou, les grandes réalisations du président dans la région. L'appel du khalife aux jeunes, le khalife Hadoub, Makissal. Passons au quotidien des sports. Stade tout d'abord. Chan 2023, vainqueur de la Côte d'Ivoire, un but à zéro. Le Sénégal comme en 2009 et 2011. Pap Tchao, Dixit, rien n'est encore joué. Nous bouclons avec Sounolam, choc des bad boys. Hier, Zarco impose sa force à Adafas en huit minutes. Bonne lecture à tous.